Musique Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du conseil. Merci. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du conseil, à faire une courte réflexion sous la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, rebonsoir. Bienvenue à cette séance. Bienvenue à tout le monde. Ce soir qui a de l'intérêt. Bienvenue. Bienvenue. Écoutez, avant de passer à la séance proprement dite, peut-être une couple de points que j'aimerais vous transmettre. C'est concernant la série de feux qu'on a eues dans les dernières semaines. Alors, il y en a plusieurs. Je trouve que c'était toutes de façon assez sagadées, là, toutes dans le même secteur. Et puis, juste pour vous rassurer, là, que tout est sous contrôle. On a travaillé beaucoup de concerts avec la Sûreté du Québec. On a rajouté des patrouilles supplémentaires et on a fait des enquêteurs qui donnent un peu partout. On a eu des renforts de l'extérieur, aussi, pour s'assurer, là, qu'il n'y a plus de problèmes. Ça va être réglé assez vite, là, parce qu'avec tout l'effort qu'ils ont mis, on peut vous dire que, dormez sur deux oreilles, on devrait être bons pour quelques temps, là. Le plus longtemps possible, j'espère. Je voudrais aussi féliciter les membres de la SQ qui sont arrivés, les premiers, sur la première incendie. Ils ont sauvé des vies, actuellement, là. Ils ont réussi à sortir cinq ou six personnes du premier édifice qui était en feu. Malheureusement, on a perdu une personne. Alors, j'offre mes condoléances au nom du conseil à la famille du Défant. Mais ça aurait pu être pire que ça. Puis, je voudrais aussi, bien sûr, féliciter nos pompiers qui ont travaillé d'arrache-pieds durant toute cette période-là. Je veux vous dire que, moi, par expérience, après neuf ans comme maire, j'avais jamais vu autant de boyaux déployés au centre-ville pour le premier feu. Je veux vous dire que notre système d'eau, de l'usine d'infiltration, a fonctionné parfaitement. Ça rassure tout le monde. Il n'y a pas de problème au niveau de ce niveau-là, au niveau de la ville. Alors, bravo à tous nos pompiers parce que je connais une pompière en particulier qui a été sortie neuf fois dans la dernière semaine parce qu'elle l'avait remplacée dans d'autres équipes. Alors, je parle à son conjoint qu'elle n'a pas eu. Elle a été au feu. C'est le cas d'azir. Alors, bravo à tous nos pompiers. Et puis, on est bien fiers de votre travail. Lâchez pas. Merci. Alors, on va passer à la séance du conseil. Avant de débuter, il y a deux consultations publiques. Je vais donner la parole à la greffière pour le 867-2022. Donc, c'est le projet de règlement numéro 867-2022 amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin d'agrandir l'affectation résidentielle de moyenne densité sur la 6e avenue projetée entre la 171e rue et la 174e rue. Ce projet de règlement pour effet d'agrandir l'aire d'affectation résidentielle de moyenne densité de chaque côté du prolongement de la 6e avenue projetée entre la 171e et la 174e rue et d'agrandir l'affectation commerciale pour la totalité du terrain du 173-15 boulevard Lacroix. Donc, c'est le 723 qui est propriétaire en arrière du bâtiment d'un terrain. Donc, on le met dans l'affectation commerciale. Actuellement, le secteur est compris dans une aire résidentielle de faible densité. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements concernant cette consultation-là? Sinon, on va passer à la deuxième consultation. Alors, le 868-2022. Donc, il y a mandé le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone résidentielle de moyenne densité RC-603 sur la 6e avenue projetée entre la 171e rue et la 174e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser des multifamiliales d'un maximum de 6 logements sur la 6e avenue projetée, toujours entre la 171e et la 174e rue, et d'autoriser des habitations jumelées dans la 171e rue près du boulevard Lacroix. Actuellement, seules les résidences unifamiliales isolées sont autorisées. Il a aussi pour effet d'agrandir la zone commerciale CD-510 afin qu'elle englobe la totalité du terrain du 17315 boulevard Lacroix, qui est le 723, et de corriger la marge de recul latérale de cette zone afin qu'elle soit similaire à celle des autres zones commerciales. Donc, ce sont des dispositions aussi susceptibles d'approbation référendaire. Il y aura d'autres avis qui vont suivre dans le journal. Merci. Alors, la même chose, est-ce qu'il y a des éclaircissements concernant cette deuxième consultation? Sinon, nous allons procéder à la séance du conseil. C'est beau? Merci. Alors, la séance du conseil, vous avez eu la chance de regarder, vous avez eu l'ordre du jour concernant la séance de ce soir. Est-ce qu'il y a des points à rajouter ou des éclaircissements? Sinon, je vais avoir besoin d'une proposition proposée par M. Redmond? Appuyée. Appuyée par M. Thomassin. Merci. Vous avez lu le procès verbal de la séance du conseil qui s'est tenue le 24 octobre dernier. Est-ce que vous avez des éclaircissements, des questions? Sinon, la même chose, ça va prendre une proposition. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyée par M. Duval. Merci. Alors, je vais redonner la parole à notre greffière pour les projets de règlement, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 866-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser des jumelés et des multifamiliales dans les futures 140e rue et 143e rue en haut de la 22e avenue. Ce projet de règlement a pour effet d'autoriser des jumelés dans la 140e rue projetée entre la 22e avenue et la future 25e avenue, en plus des unifamiliales isolées qui sont déjà permises. Il y a des multifamiliales de 6 logements à 24 logements dans la future 143e rue entre la 22e avenue et la future 25e avenue et des parcs dans la zone RB 424 situés entre la 12e avenue et la 22e avenue de la 134e rue à la 144e rue. Donc, il y a eu assemblée publique de consultation le 24 octobre dernier et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Merci. J'aurais une question. Dans cette zone-là, combien de logements supplémentaires vont être demandés? Je ne peux pas se dire, là. On peut vérifier avec le service de l'urbanisme, là. Je ne sais pas. Je peux vous donner la réponse demain. Moi, il y a l'urbanisme pour voir le plan de développement. OK. Merci. D'autres questions, d'autres points? Alors, si... Ça me parle de propositions. Propositions. Proposées par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyez par M. Fortier-Jean-Pierre. M. le maire, je vais inscrire ma dissidence sur ce projet de règlement. J'aimerais... J'aurais souhaité qu'on s'en tienne à ce qui avait été préalablement prévu, c'est-à-dire que les logements sont plutôt sur les avenues et que dans les rues, on conserve du moyen de densité comme, par exemple, des maisons arrangées ou des jumelées. Malgré la pénurie de logements, je suis convaincu que ce serait préférable que les logements demeurent sur les avenues et non pas dans les rues, comme c'est prévu pour la 143 et la 140. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres dissidents? Pour les mêmes raisons que Mme... Oui. Je suis mis à ma dissidence aussi. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres... C'est bon? OK. Alors, Mme Graffier, elle vous a pris en note les deux dissidents? C'est votre secteur. C'est votre secteur, ça. Oui. Oui. Alors, le 4.2. Donc, c'est le projet de règlement numéro 870-2022, amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 148-2005 et le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier diverses dispositions. Donc, ce projet de règlement pour effet de modifier les normes relatives aux enseignes électroniques et aux enseignes temporaires, autoriser les patios fermés, qu'on appelle vérandas, au même marge que les gazebos et augmenter la superficie maximale permise pour les gazebos complémentaires dans les zones industrielles et publiques, retirer les dispositions relatives aux équipements de branchement au gaz naturel, ne plus limiter la proportion de cases de stationnement d'un commerce ou d'un usage public qui peut être situé sur un terrain distinct, de reformuler les dispositions pour une aire commune de stationnement afin qu'il ne soit pas nécessaire qu'une aire desservant des établissements appartenant au même propriétaire fasse l'objet d'une entente notarier, soit d'une servitude, garantissant la permanence des cases, quand c'est le même propriétaire. Un engagement à ce propriétaire sera suffisant. Donc, il y aura l'Assemblée publique de consultation le 12 décembre prochain et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Bon, merci. Nous allons passer au projet de règlement et avis de motion, le 5.1. C'est le règlement numéro 866-2022, amendant le règlement du zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser les jumelés et les multifamiliales dans les futurs 140e et 143e rues, en haut de la 22e avenue. Donc, c'est le même que 4.1. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Jean-Pierre. Oui. De Renaud. Merci. 5.2. Donc, c'est le projet de règlement numéro 867-2022, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005, afin d'agrandir l'affectation résidentielle de moyenne densité sur la 6e avenue projetée entre la 171e rue et la 174e rue. Donc, c'est le même que la consultation publique, la première consultation publique. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Duval. Merci. Et le 5.3. C'est le projet de règlement numéro 869-2022, autorisant des travaux pour la réfection des services municipaux dans la 110e rue de la 1re avenue à la 2e avenue, dans la 129e rue du boulevard Lacroix à la 10e avenue, et dans la 27e rue du boulevard Dionne et dans la 27e rue du boulevard Dionne à la 8e avenue, au montant total de 3 300 447,15 et un emprunt du même montant. Donc, le conseil sera autorisé par le règlement à faire la réfection des services municipaux dans la 110e rue de la 1re avenue à la 2e avenue, la réfection des services municipaux dans la 129e rue du boulevard Lacroix à la 10e avenue, et la réfection des services municipaux dans la 27e rue du boulevard Dionne à la 8e avenue, le tout selon les estimations qui vont être joints au règlement. Le règlement a pour but aussi d'autoriser, le conseil a emprunté la somme de 3 300 447,15 $ sur une période de 20 ans, qui sera payable par les desservis en eau, par le réseau d'aqueduc ou en égout municipal. Et, bien sûr, aussi s'il y a une subvention ou une contribution, là, qui provient du gouvernement, elle pourra être versée en réduction, là, de l'emprunt. L'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Redmond. Merci. M. le maire, juste ajouter que dans ce dossier-là, il y a déjà une confirmation d'acceptation au programme primo. Alors, vous confirmez la subvention. Je confirme la subvention. Parfait. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des règlements. C'est le règlement numéro 865-2022 amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de modifier les affectations résidentielles dans la future 143e rue, en haut de la 22e avenue. Donc, ce projet de règlement pourrait faire de créer des aires d'affectation résidentielles de moyenne et de très forte densité dans la future 143e rue, en haut de la 22e avenue. Actuellement, le secteur visé par la modification, y compris dans une aire résidentielle de faible densité. Il y a eu assemblée publique de consultation le 24 octobre dernier et que ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud et appuyée par? Je vais l'appuyer. Par M. Perron. Merci. M. le maire? Oui. Bien, je pense que pour les mêmes raisons que tantôt, je vais inscrire ma dissidence et la suite logique. Oui. OK. Alors, la dissidence de Mme Fortin. Je présume que M. Redmond va suivre Mme Fortin. Oui. Parfait. Alors, l'adoption des résolutions maintenant. 7.1. Oui. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 14 octobre au 3 novembre. C'est un montant de 5,577,143,51. Proposition. Proposée par M. Thomassin. Je vais l'appuyer par M. Perron. Merci. 7.2. L'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de mazout pour 36 mois. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de deux entreprises. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Énergie, Sénique, Incorporé, 65,524 et 2. Corporation, Parkland, 66,253 et 19. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Énergie, Sénique, Incorporé. C'est pour une période de 36 mois qui va débuter le 1er décembre 2023. C'est un montant qui va être payable selon la demande réelle et à même les budgets de fonctionnement. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Je suis appuyé. Appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 7.3. Adjudication du contrôle pour le remplacement du cabinet de feu de circulation à l'angle de la 18e rue et du boulevard Dion. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de cinq entreprises. Nous avons reçu trois soumissions. Électro-Système LPL, 35,984 et 32. Turcotte, Incorporé, 39,551 et 40. Et Électricité André-Langevin, 42,540 et 75. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Électro-Système LPL, Incorporé. C'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement de 2023. Proposition. Proposée par M. Duval. Et appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.4. C'est le versement d'une subvention au Club Rendez-vous de Saint-Georges. Alors, c'est pour autoriser une aide financière semblable aux années précédentes, donc de 8 000 $ pour la saison 2022-23, montant qui va être financé à même le présent budget de fonctionnement. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomassant. Merci. 7.5. Versement de subvention à des organismes accrédités, selon le rapport préparé par Mme Carole Paquet, directrice du Service des loisirs de la culture, donc au baseball mineur de Saint-Georges, 10 855, à l'Association du soccer mineur de Saint-Georges, 32 929, au Club de gymnastique Voltige, 6 614, Corps de cadets, 26 25, 20 95, Club de natation régionale de Beauce, 30 39 $. C'est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.6. C'est l'adoption des prévisions budgétaires 2023 de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Alors, la Régie a adopté son règlement 64 22, donc le budget nécessaire à son exercice financier 2023, budget qui s'élève à 7 482 107 $. La cote-part de la Ville est estimée à 2 915 510. La résolution vise à ce que le Conseil adopte les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale pour l'exercice financier 2023, tel qu'adopté à son règlement 64 22. Proposition. Proposée par Mme Bougé et appuyée par M. Redmond. Merci. 7.7. C'est l'adhésion au transport adapté à l'autonomie Beauce-Sud-Chemin pour l'année 2023 et l'acceptation du protocole d'entente. Nous avons une recommandation de Mme Isabelle Beaulieu-Gréffière à l'effet qu'une entente soit conclée avec transport autonomie Beauce-Sud-Chemin pour le transport des personnes handicapées. La résolution vise donc à ce que le Conseil adhère au réseau de transport autonomie Beauce-Sud-Chemin pour l'année 2023 et accepte que la Ville soit le mandataire auprès du ministère des Transports, que le Conseil autorise la paiement d'une somme de 83 251,12 pour l'année 2023, montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement de l'année 2023. Le Conseil accepte la tarification des services aux usagers tels que décrits aux dépliants de l'organisme jouant à la présente résolution. Le Conseil accepte une entente à intervenir avec transport autonomie Beauce-Sud-Chemin pour offrir le service de transport adapté sur le territoire de la Ville pour l'année 2023 et d'autoriser le maire et la greffière à signer les dix documents. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyer par M. Duval. Merci. 7.8. Alors, à la suite de cela, c'est l'adoption du plan de transport de développement du service de transport autonomie Beauce-Sud-Chemin qui doit déposer un plan de transport au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec afin de bénéficier du programme d'aide financière du transport collectif. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le plan de transport et de développement de services tels que déposés par Transport autonomie Beauce-Sud-Sud-Chemin ainsi que le nombre de déplacements réalisés en 2021, soit 42 045 et le nombre de déplacements prévus pour 2022, soit de 57 500. Proposition. Proposée par M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.9. C'est l'acceptation de la programmation des travaux tech sur l'essence, en fait, 2019-23, version numéro 3. Dans le fond, si je résume, c'est qu'on modifie nos travaux pour utiliser le solde de la tech sur l'essence pour les travaux prévus à l'usine d'épuration, travaux pour lesquels nous sommes présentement en soumission. Proposée par M. Duval. Appuyé par M. Redmond, peu importe. Appuyé. Appuyé par M. Redmond, merci. 7.10. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 115 05 1ère Avenue. La clinique dentaire localisée dans le dix édifices désire installer une enseigne lumineuse sur le mur avant de l'édifice. L'immeuble est situé dans l'air d'application du PIA applicable au centre-ville. Les travaux rencontrent les critères et les objectifs du PIA applicable au centre-ville. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise donc à ce que le conseil autorise l'émission du permis pour l'installation d'une enseigne lumineuse sur le mur avant d'édifice situé au 115 05 1ère Avenue, conformément au plan déposé. Proposée par Mme Bougie. Appuyé. M. Fortier-Renaud. Merci. 7.11. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant à la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour le bâtiment situé au 123 65, 123 67 1ère Avenue. Alors, le conseil a autorisé la demande de permis dans le cadre du PIA du plan d'implantation et d'intégration architecturale au centre-ville. Le 26 septembre, oui, dernier, nous avons une recommandation, M. Jean-Yves Gossin, directeur du service d'urbanisme, à l'effet de donner un accord de principe pour le versement de l'aide financière pour la rénovation de ce bâtiment. Avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 656 2017 qui décrétait le programme de mise en valeur. Une partie de la subvention sera remboursée par la Société d'habitation du Québec. La résolution vise donc à ce que le conseil donne un accord de principe à JD Parent Consultant incorporé pour le versement d'une somme de 30 000 $ représentant le montant total de l'aide financière admissible conditionnellement au respect du règlement 656 2017. Ça concerne la revitalisation des bâtiments du centre-ville situé au 123 65, 123 67 1ère Avenue et c'est un montant financé par le budget de fonctionnement. Proposition. Oui, proposition, puis j'aurais un autre point. À 7.10, là, il y a grève pour assez verbal le comité loisir. Ce n'est pas le comité d'urbanisme qui devrait aller là. Oui, le document, ce n'est pas le bon document. Ce n'est pas le bon document, là, qui… OK. La semaine dernière en comité, c'était le bon document, mais là, c'est probablement en montant la séance qu'il y a eu une erreur, parce qu'on vous remet toujours les documents du comité la semaine passée en séance. Oui, oui. OK. Alors, 7.11, c'était proposé par M. Thomassin? Oui. Ah, peu importe. Appuyé. Appuyé par Mme Fortin? Oui. Je veux dire que la compagnie J.D. Parent a été chanceux parce que c'était juste à côté du feu. On aurait pu économiser une subvention, là. J'allais suggérer d'acheter un billet de 6,49 dans l'annonce. Tout à fait, oui. Alors, 7.12. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux de la 157e rue de la 21e avenue par 92 06 52 18 Québec Inc. Donc, le promoteur désire prolonger sur une longueur de 70 mètres afin d'y construire quatre habitations ni familiales et qu'il désire être maître d'oeuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. Nous avons, selon le rapport préparé par M. Alexandre Poulin, chef de division permis inspection, il recommande de donner un accord de principe à cette demande de prolongement. La résolution vise à ce que le conseil, dans un premier temps, donne un accord de principe pour ce prolongement de 70 mètres. Proposition? Appuyé par M. Fortin et appuyé par Mme Fortin? Oui. Merci. 7.13. Engagement de la municipalité dans le cadre du programme de rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu. Alors, ce programme est en partenariat avec les municipalités qui ont un programme de rénovation Québec. Il vise à réduire la facture énergétique des logements privés, chauffant principalement l'électricité située dans les zones de revitalisation du programme Rénovation Québec. Dans le cadre de ce programme, oui, la Ville doit s'engager à recommander aux propriétaires qui soumettent une demande de subvention, dans le cadre du programme Rénovation Québec, de participer au programme, en leur faisant valoir les bénéfices liés à leur participation. La résolution vise donc à ce que le conseil accepte le renouvellement du partenariat 2023-24 dans le cadre du programme Rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu en leur faisant valoir les bénéfices liés à leur participation et que le conseil désigne Mme Maryse Côté, technicienne en urbanisme, comme responsable de la gestion du programme tout au long des étapes de la rénovation. Proposition? Proposition par M. Duval? Appuyé. Appuyé par? Je réponds. Oui. OK. Alors, attend un peu. 7.14. C'est le renouvellement de contrats d'entretien pour l'issue de logiciels de la firme P&G pour l'année 2023. Ce sont des logiciels qui sont utilisés par le service des finances, trésorerie, urbanisme, ressources humaines, sécurité incendie, secrétariat général et greffe et le service de la cour municipale. Donc, il y a une majoration de 4 %. Alors, la résolution vise à ce que le conseil autorise le paiement de la somme de 161 768, incluant tous les taxes, pour l'entretien de ces suites de logiciels pour l'année 2023, montant qui va être prévu au budget de fonctionnement de cette année, et que soit conclu une entente de confidentialité avec cette firme suivant la politique de sécurité des systèmes et d'intégrité de données et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition? Proposée par M. Thomassin. Je m'appuie. Je m'appuie par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.15. Autre renouvellement de contrat d'entretien, cette fois-ci, c'est le logiciel ACE, qui est le logiciel qui est utilisé pour confectionner le rôle d'évaluation, si vous voulez. Alors, c'est un contrat d'entretien au montant de 66 175 et 1, mais qui est payé par trois utilisateurs, donc la Ville et la MRC de Beaussartigan et la MRC des Appalaches de mémoire. Donc, la résolution vise à ce que le conseil autorise appellement d'une somme de 21 535 qui inclut les textes pour l'année 2023 et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Et maintenant, il y a toujours la clause d'entente de confidentialité, suivant les politiques de sécurité et de système d'intégration de données. Je propose ça. Merci. Proposition proposée par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. M. Fortier. M. Fortier ou M. Jean-Pierre. Comme vous voulez. 7,17. C'est la mise à niveau de la fibre optique utilisée chez Taxibus. Alors, c'est pour autoriser la mise à niveau de la fibre optique avec la firme TELUS pour un montant de 25 754,40, incluant les textes, payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposée par Mme Bougy. Je vais l'appuyer. Appuyée par Mme Fortin. 7,18. C'est la session d'actifs par le Musée des Lilas. Le Musée des Lilas désire céder et transporter à la Ville tous ses actifs mobiliers, immobiliers, corporels et incorporels à titre gratuit, conformément à l'article 6,1 de ses lettres patentes. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la convention de cession d'actifs par le Musée des Lilas en faveur de la Ville, conformément au projet de contrat préparé par l'étude Toussignan-Rodrigue-Veilleux-Mathieu, et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents. Proposition. Moi, je vais le proposer. Par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyer par M. Perron. Merci. 7,19. C'est la vente d'un terrain, oui, dans le parc industriel du secteur ouest à Estampro. Donc, c'est le lot 6,195,717, et c'est un montant de 21,281,20, plus toutes les taxes applicables. Et c'est pour autoriser le maire et la greffière à signer les documents, là, selon le contrat préparé par M. Sabrina Lepège-Notaire. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7,20. C'est la prolongation du bail dans le motel industriel avec MBI Plastique Incorporé. Alors, MBI Plastique est locataire du 1804 95e rue au motel industriel depuis le 22 décembre 2017, et le bail vient à échéance le 12 janvier prochain. Nous avons une demande de cette entreprise à l'effet de prolonger son bail pour un an. La résolution vise à ce que le conseil autorise la signature d'un nouveau bail avec MBI Plastique Incorporé pour une période additionnelle de un an, soit du 13 janvier 2023 au 13 janvier 2024, pour le dit local, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thon... M. Redmond. Je vais l'appuyer. Par Mme Fortin. Merci. 7,21. Autre prolongation de bail dans le motel industriel pour les ateliers SMQ Industriel, qui est locataire au 1808 95e rue depuis janvier 2018. Le bail vient à échéance le 8 janvier prochain. La demande de cette entreprise est à l'effet de prolonger son bail d'une période de six mois. La résolution vise à ce que le conseil autorise le dit prolongement du 9 janvier 2023 au 8 juillet 2023 et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7,22. C'est la modification des heures d'ouverture du centre d'art et d'exposition, en fait, pour qu'elle concorde avec celle de la bibliothèque municipale. La résolution vise donc à ce que le conseil autorise l'ouverture du centre d'art et d'exposition à compter du 15 novembre de la façon suivante, lundi au vendredi, 10 heures à 18 heures, samedi et dimanche, 10 heures à 17 heures. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7,23. Modification des heures d'ouverture pour le centre de ski. Alors, attendu le bilan de fin de saison 2021-22 du centre de ski, attendu le peu d'achalandage le samedi entre 17 et 18 heures, la résolution vise à ce que le conseil autorise l'ouverture du centre de ski pour la saison 2023-22-23 comme suit, mercredi et vendredi, 17 à 21 heures, samedi et dimanche de 9 heures à 17 heures. Proposition. Proposé Mme Fortin. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7,24. C'est l'appui de la municipalité de Saint-Honoré-de-Chainelet. Alors, l'objectif de la municipalité de Saint-Honoré-de-Chainelet est de répondre dans un premier temps aux besoins des citoyens de l'ouest de la rivière Chaudière et de tous les citoyens de la MRC Beauce-Sartigan. La municipalité de Saint-Honoré-de-Chainelet veut faire partie des solutions afin de répondre aux besoins de chaque citoyen, de lui offrir la possibilité de vivre dans un milieu rural près des siens. Il y a un projet de maison multigénérationnel qui permettrait de répondre aux besoins directs des citoyens de leur localité. Le projet est malléable et évolutif en fonction des besoins dynamiques des municipalités et des constats des travailleurs de la santé et des services sociaux. La résolution vise à ce que ce conseil est favorable au projet et appuie la démarche de la municipalité de Saint-Honoré-de-Chainelet pour le projet de développement d'un service d'hébergement et ou de répit pour les personnes âgées en perte d'autonomie et pour les personnes ayant des besoins plus spécifiques au niveau moteur ou intellectuel. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par Mme Bougy. Merci. 7,25. C'est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de Ville pour l'année 2023. Alors, la résolution vise à ce que le conseil adopte le dit calendrier préparé par Mme Cynthia-Rodrigues, assistante greffière, lequel calendrier est joint à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7,26. C'est la nomination de membres sur le comité des loisirs de la culture. Alors, le thème d'un mandat de quatre membres du comité des loisirs de la culture vient à échéance le 13 octobre. Venait à échéance, oui, le 13 octobre. La résolution vise à ce que le conseil confirme la nomination de M. Daniel Drouin, Jean-Claude Gagné, Daniel Jacques et André Lessard à titre de membre du comité des loisirs de la culture pour la période du 13 octobre 2022 au 13 octobre 2024. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Si vous me permettez simplement sur ce point, peut-être dire aussi qu'il reste de la place pour une personne, si jamais il y avait un citoyen qui aurait le goût de s'engager, puis envoyer une petite lettre d'intention, sa volonté de faire partie du comité à Mme Sylvie Lessard. C'est un comité qui est très actif, très intéressant aussi à la Ville de Saint-Georges. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a le goût, ça peut être une belle expérience. Parfait. Merci. 7.27. Alors, c'est pour l'embauche de préposés aux remontées mécaniques et à fabrication de neige. Donc, pour que le conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail privé de la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche ou à la présente résolution. Donc, préposés aux remontées mécaniques. Sophia Beaulieu, Amélie Grondin, Joris Perfetti, Anne-Sophie Veilleux, Annabelle Bédard, Jacques Matt, Jérémy Plante, Anna Fecteau, Annaëlle Morin, Ami Poulin. Préposés aux remontées mécaniques et à fabrication de neige, Anna Kim Veilleux. Proposition. Proposés par Mme Fortin. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 7.28. Toujours pour le centre de ski, cette fois-ci pour autoriser l'embauche de commis de restaurant et caissière, Laurence Cloutier, Vanessa Fecteau-Côté et Émilie Parent. Proposition. Proposés par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.29. Embauche d'une préposée aux salles d'exposition pour le service loisir de la culture pour autoriser l'embauche de Mme Luce Veilleux à titre de préposée aux salles d'exposition au service loisir de la culture selon les conditions de travail privées de la Convention collective des employés de bureau, groupe 1, échelon 1, et ce, à compter du 16 novembre 2022. Proposition. Proposé par Mme Bougé. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.30. C'est l'embauche d'une adjointe administrative aux services loisirs de la culture. Alors, sur la recommandation du comité de sélection, la résolution vise à ce que le conseil autorise l'embauche de Mme Stéphanie Nadeau-Bernard à titre d'adjointe administrative aux services loisirs de la culture selon les conditions de travail privées de la Convention collective des employés de bureau, groupe 3, échelon 1, à compter du 5 décembre 2022. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Et bienvenue à cette nouvelle employée à la Ville. Nous en sommes maintenant au dépôt de documents, le 8.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois d'octobre 2022. Nous en sommes rendus à 1 323 permis d'émis pour 103 148 289 $ et 207 nouveaux logements. Merci. 8.2. C'est le rapport d'embauche d'un moniteur de ski pour le centre de ski pour la période du 15 novembre 2022 au 1er avril 2023. 8.3. C'est le rapport d'embauche d'un patrouilleur de ski pour le centre de ski pour la période du 25 octobre 2022 au 30 avril 2023. 8.4. C'est le rapport d'embauche d'une animatrice pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 30 octobre 2022 au 30 octobre 2023. Et 8.5. Un rapport d'embauche de deux formes matrices pour le centre de ski pour la période du 15 novembre 2022 au 30 avril 2023. À vous d'écouter, la neige s'en vient. Oui. Je dirais ça. Au niveau de la correspondance. On va être prêts, en tout cas. La correspondance, donc, nous avons reçu une lettre de M. Bernard Vachon qui remercie la Ville pour la commandite offerte dans le cadre de sa participation au championnat mondial des maîtres en dynamophilie tenue à Saint-Jean-de-Terre-Neuve du 8 au 15 octobre dernier. Lors de cette compétition, M. Vachon a gagné la médaille d'or au squat, flexion des jambes, la médaille de bronze au bench, développé, couché, la médaille d'or au deadlift, soulevé de terre, ainsi que la médaille d'or sur le total des trois épreuves. Il a également rapporté la deuxième place comme meilleur leveur M3 au monde. Alors, bravo, M. Vachon. Ça prend les épaules solides. Nous avons également une autre lettre de Mme Marie-Claude Hardy, présidente de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches. Au nom du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches confirme qu'elle accorde à la Ville une aide financière de 15 000 $ afin de permettre le projet d'accompagnement loisirs pour les personnes handicapées. Merci. Alors, nous en sommes aux réunions à lesquelles vous avez participé dans les dernières trois semaines. C'est déjà trois semaines qu'on n'avait pas eu de séance du conseil. Alors, je commence par ma gauche, par ma droite. Par ma droite, M. Fortier. Pas de problème. Oui, c'était assez occupé depuis trois semaines. Jeudi, le 27 octobre, j'ai participé à un forum en logement social à Saint-Ephraim. C'était un beau défi des années qui viennent avec notre taux de logements sociaux qu'on est en manque dans la région. Ça fait qu'on va avoir un plan d'action qui va ressortir de ça. Ça fait qu'au mois de février, vous allez être invités à participer si jamais vous allez avoir le plan d'action pour les années futures. Ensuite, le mardi 1er novembre, nous avons eu une réunion du conseil d'administration de taxibus. Bon, défi, ça aussi. Une augmentation, un revenu pratiquement au niveau d'avant la pandémie pour les transports. Le plus grand défi, c'est de trouver des chauffeurs de taxi. Là, on va avoir peut-être une amélioration aussi avec le barrage qui va ouvrir bientôt. Ça va aider, j'imagine, à nos transports. Ça fait qu'un bon défi encore pour l'année qui vient. Nous avons eu deux rencontres avec les directions et les élus pour le PTI au niveau du budget pour l'an 2023 et jusqu'à 2025. Le 11 novembre, j'ai été de ma présence au CENOTAF pour les anciens combattants, c'est ça. Je ne trouvais pas le mot. Merci. Et puis, aujourd'hui, j'avais une rencontre, table de concertation au logement social, un peu, qui nous ont ramené l'info du forum pour faire un suivi. Et je vous ai d'ailleurs transmis des documents en lien avec ça. Ça fait que c'est tout. Merci beaucoup. M. Duval. Oui, de mon côté, le 27 octobre dernier, j'ai pu participer à la remise des prix Clins d'œil sur la bourse, qui est un concours de photographie par les citoyens de la région. Encore une fois, mes félicitations au premier, deuxième et troisième prix, M. Yves Couture, Mme Jocelyne Veilleux et Mme Julie Marquis. Les photos, elles vont circuler aussi dans les différentes municipalités de la MRC pour que tout le monde puisse les voir. On a vraiment eu des très belles photos. Les trois prix sont vraiment très belles. Vous avez peut-être eu la chance aussi de les voir lors des expositions qui étaient là dans les derniers mois. Sinon, le 1er novembre dernier, avec Esther, on a eu un comité de développement durable. Le 3 novembre dernier, il y avait les portes ouvertes du Carrefour Jeunesse-Emploi de Beaux-Sud. Le Carrefour Jeunesse-Emploi, c'est un organisme qui vient en aide et en accompagnement à la clientèle immigrante qui est ici. Ils sont vraiment en pleine expansion. Et puis, ils ont un autre volet aussi qui est principalement toute l'aide aux jeunes de 15 à 25 ans. Donc, vraiment une belle organisation qui accueille, qui soutient, qui intervient auprès de nos jeunes et aussi de notre clientèle immigrante. Le 4 novembre dernier aussi, j'ai eu un conseil d'administration de Beaux-Sorts. J'ai participé aussi aux rencontres du PTI, comme Renaud. Et ça fait le tour de mon côté. Merci beaucoup. Mme Fortin? Oui, bien, comme l'a déjà dit Olivier, on a travaillé au comité de développement durable. Donc, ça progresse de ce côté-là pour mettre au goût du jour une politique qui était déjà existante. Sinon, bien, il y a eu le plan triennal, les 7 et 8, où on a discuté âprement. Donc, c'est correct, il faut que ça se fasse. Et puis, bien, on avait déjà eu le 19 octobre, mais ça, c'était avant la dernière, le comité des loisirs. Donc, vous voyez, vous avez vu l'adoption des principaux points dans la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup. M. Perron? La même chose que Renaud, le transport taxibus ainsi que le PTI. On a eu le comité de circulation la semaine dernière. Je voudrais dire aux citoyens, tu sais, il y a beaucoup de demandes pour des arrestos. On les analyse tous. Il n'y a pas beaucoup qui passent dans le rapport, mais soyez assurés qu'on les regarde tous. Aussi, on a des demandes de vérification de vitesse. La vitesse, on a un bidule qui nous permet de vérifier les vitesses qui se passent sur 3-4 jours. Et on ne le dit pas aux citoyens, ça fait que les citoyens, ils ne peuvent pas faire par exemple ou faire plus attention. Mais en général, il y a 3-4 véhicules par jour, parfois, qui peuvent dépasser la vitesse de 10 à 15 kilomètres. Mais ce n'est vraiment pas énorme. C'est plutôt le bruit des fois. Lorsqu'on monte une côte, on pèse plus sur le gaz et puis ça fait plus de bruit. On donne des demandes. Comme je me répète, on les regarde tous et on a un citoyen avec nous dans le groupe. Effectivement, c'est un problème national. Où je siège, là, il y a les vitesses, il y en a partout. Où? Mais comme vous avez dit, le bidule, qui est un radar, on l'appelle pédagogique. Non, c'est un radar qui est caché. Oui, c'est ça, puis qu'on calcule la vitesse, puis c'est vraiment la minorité. Souvent, c'est dans les secteurs. Ce n'est pas des touristes qui vont se promener dans les secteurs, c'est les gens de la place. Je pense qu'il y a une volonté des résidents dans le secteur. Sinon, on va vous appeler la Sûreté du Québec, puis eux sont responsables de prendre action. Mais il faut donner plus d'informations possibles pour que la Sûreté du Québec puisse assurer un suivi. Merci, M. Brouillard. Merci, M. Perron. M. Thomassin. Oui, le 19 octobre, on a parlé un peu, on a eu le comité loisirs et cultures. Je vous le disais qu'Olivier n'a parlé qu'il y avait une place d'allée, mais à toutes les années, il y a des termes qui finissent. Ça fait que s'il y en a qui sont intéressés, écrivez, envoyez un e-mail à la Ville au bureau de Sylvie Lassard au loisir et expliquez-nous rapidement pourquoi ça vous intéresse d'être sur ce comité-là. On en parle, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de place, mais on n'en reçoit pas de nom. Ça fait que des fois, on continue avec ceux qu'on a. Si on a des nouveaux, bien, ça fait du bien de rafraîchir aussi. Le 26 octobre, on a eu une rencontre avec Manon Bougie pour Big Wigan. Je vais l'essayer en parler si elle veut en parler, mais on n'en a pas parlé encore au conseil, ça fait que c'est pour les vélos électriques. On pédale pas mal, tu es ici, là, sur le budget. Oui, bien, c'est ça. Le 26 octobre, on a eu la réunion du Coul-FM. Leurs états financiers sont positifs. Je ne vous dis pas qu'ils nagent dans l'argent, mais au moins, ils sont positifs. S'ils se rendraient plus loin en série, ça serait encore meilleur. On continue les encourager. Le 2 novembre, le comité de circulation, on a, sans faire un comité, on va regarder quand même un plan de développement pour les voies, voyons, les bicyclettes. On va regarder aussi pour certains sens uniques. On va le regarder, ça fait que, dans les prochaines rencontres, et M. Perron était peut-être généalisé, mais il a été nommé président du comité de circulation, donc… Oh, félicitations, M. Perron. Encore plus d'impôts. C'est ajouté à son salaire. Le 4 novembre, j'ai eu, j'étais allé à la conférence de presse de Nérouge, c'est leur 37e édition. Il faisait quelques années qu'il ne fonctionnait pas à cause du COVID. C'est Camby et Desjardins qui sont les commanditaires majeurs. Les horaires, il y a 16 soirées qui vont commencer le 25 novembre, à tous les vendredis samedis, aller jusqu'au 31 décembre, mais plus ça avance, plus il y a de journées, tout le temps jeudi, vendredi, samedi. C'est très bien que vous l'utilisez, je pense que c'est correct, mais ça prend des bénévoles aussi, parce que bien des coups, il manque des bénévoles. C'est beau d'avoir des bénévoles à 10 heures le soir, mais c'est pas là qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin vers 1 heure, 2 heure, 3 heures du matin. Fait que si vous voulez vous impliquer, appelez Opération Nérouge, ils vont vous prendre très certainement, puis ils vont très bien vous expliquer ça. Les 7 et 8 novembre aussi, on était au plan triennal. Et le 9 novembre, on avait le comité des fêtes. On reprend cette année nos activités. Je ne ferai rien qu'une description rapide, là. On va revenir au Sentier féerique au mois de décembre, la soirée du Nouvel An le 31 décembre, sculpture sur neige au mois de février, la fête nationale le 23-24 juin, la fête du Canada le 1er juillet, et il faut que je tourne la page. La fête du Canada avec les feuilles d'artifice et les bateaux d'agron le 8 juillet. Fait que toutes ces activités vont revenir cette année. Fait qu'on devrait animer la population. C'est tout. Tout à fait. On préfère des activités comme ça que des feux. Merci, M. Thomassien. M. Redmond. Oui, pour peut-être revenir sur Opération Nez-Rouge, être bénévole, c'est vraiment un plaisir. Quand on va reconduire des gens qui ont pris un petit coup, c'est jamais triste. On rit, on rit. Il y a du plaisir à avoir. Puis on est bien accueillis dans les locaux. Il y a de la bouffe. C'est vraiment... Ceux qui ne l'ont jamais fait, essayez ça. Ça vaut la peine. Concernant l'urbanisme, permis d'octobre, on a encore des bonnes hausses comparées aux années d'avant. J'ai des statistiques qui sont un peu contradictoires à ce qu'on pourrait penser, dans le sens que, dans le logement multifamilial, on a eu une baisse. Dans le jumelé, on a eu une baisse. Par contre, on a des augmentations dans l'unifamilial. Est-ce que c'est une tendance ou la tendance des multilogements n'est pas tout à fait encore là? C'est une question qu'on pourrait peut-être se poser. Le 27 octobre, je suis allé déjeuner au déjeuner réseautage de TELUS. Le sujet, c'était la cybersécurité. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Le 11 novembre, le jour du souvenir, j'étais là aussi. Puis j'aimerais mentionner la prestation des pilotes du club aéronautique de Beauce avec le vol en formation. On appelle ça le vol du Missing Man, le pilote disparu au combat. Il y a des heures et des heures de pratique pour en arriver à la prestation qu'ils ont fait. C'est la seule équipe connue, en tout cas au Canada, sauf les Snowbirds, qui font du vol en formation. Donc, chapeau aux CAB Boys, comme ils l'appellent. J'ai fait partie de cette équipe-là durant plusieurs années. Maintenant, je ne suis plus dans la formation. Le 15 novembre, il va y avoir un CCU, un comité consultatif d'urbanisme. Le 24 novembre, le déjeuner du CEB. Donc, c'est à peu près ce que j'avais à dire pour ce soir. Merci beaucoup. Effectivement, c'est le seul groupe au Canada, à l'extérieur des Snowbirds, qui font du vol en formation. Ça prend énormément d'entraînement parce qu'il est une moindre heure. Vous avez vu au spectacle de Dallas, il y avait des vols comme ça, puis il y a deux avions qui sont frappés à plein vol. 12 morts. Combien? 12. 12 morts? Oui. Oui. Il y a eu du monde dans les avions. En tout cas, c'est triste. Devoir la formation, c'est quelque chose de très difficile. C'est très strict. Il ne faut pas s'être couché trop tard la veille. Oui. C'est ça. Alors, Mme Bougie. Oui, M. le maire. Pour ma part, comme Serge l'a dit, le 26, on a eu une rencontre avec Bay Wigan. On pourra revenir pour vous en parler. Je voudrais dire que M. Thomassin pédale très bien. J'ai eu l'occasion de constater le tout. Le 7 novembre, j'avais le comité de structure d'accueil et d'intégration municipale de Saint-Georges, qui est en immigration. Il y a plusieurs niveaux de comités qui se réunissent. Celui-là, c'est vraiment pour Saint-Georges. Dans le comité, on a la ressource en immigration de la MRC. On a aussi différents organismes. Le Centre de santé et de services sociaux, le CGE, la Ville, puis des entreprises de notre ville. Donc, c'est intéressant comme comité parce que les entreprises sont ensemble, les gens des ressources humaines, puis ils peuvent partager leurs bonnes pratiques. Ils peuvent avoir des informations, des organismes. Donc, je pense que c'est gagnant comme comité. On a pu avoir des outils de développement de sécurité pour les nouveaux arrivants, au niveau de l'information qu'on va pouvoir leur fournir ou appeler pour la sécurité. Toutes sortes de choses que, des fois, ils sont peut-être pour nous évidentes, mais pour quelqu'un qui arrive ici, ce n'est pas évident de se démêler dans tout ça. Donc, il y avait des présentations de ça. Et des liens aussi avec les ministères. C'est compliqué d'avoir accès aux différents ministères pour les entreprises, des fois au niveau du recrutement ou de l'immigration des travailleurs. Donc, on a le partage de cette information-là qui se fait là. Donc, très intéressant pour nos gens ici. 7 et 8 novembre, comme tous mes collègues, on était à l'analyse du plan triennal d'immobilisation. Donc, on travaille fort pour vous présenter des choses au niveau financier pour la ville dans les prochaines années. Le 9 novembre, c'était le conseil d'administration du conseil économique de Beauce. Plusieurs sujets, le suivi des budgets, la révision des fonds, où on revoit depuis plusieurs années plusieurs fonds avec les modalités qui ont été vues à ce moment-là. Et le 11 novembre, j'étais aussi à la cérémonie du jour du souvenir, cérémonie qui est toujours émouvante. Surtout quand on nomme toutes les personnes qui ont perdu la vie au combat, on prend le temps de dire leur nom. Puis, un par un, moi, ça me touche toujours. Donc, merci aux gens qui travaillent pour la paix, pour nous. Voilà. Merci. M. Fortier, Jean-Pierre. Oui, merci. Pour ma part, le 31 octobre, j'étais en négociation avec les pompiers. Demain, j'ai été également avec vous au plan triennal d'immobilisation pour les deux rencontres la semaine dernière. Demain, j'ai le choix. Je commence la soirée avec un comité consultatif, puis la poursuite des négociations avec les pompiers pour jeudi un CA à la Régie intermunicipale. Bien, merci. Merci. Alors, de mon côté, ça a commencé le 25 octobre. J'ai eu une rencontre, un caucus des cités régionales. Les principaux sujets, c'était surtout, là, on se prépare à travailler sur le nouveau plan fiscal qui va débuter le 1er janvier 2024. On avait eu une réponse qui n'avait pas grand changement, mais je pense qu'on va être obligés de mettre un peu plus de pression au niveau de toute l'Union des municipalités du Québec. On a parlé aussi des manques de financement pour le transport régional et l'intérêt urbain. Vous voyez ici, le nôtre, là, ça devrait se terminer le 31 mars 2023. On n'est pas la seule région où la MRC a des problèmes. On est un peu partout au Québec, puis c'était un des sujets qu'on a discuté longtemps au niveau des cités régionales. Bien sûr, on parle toujours du manque de logement, sur principalement les logements abordables. M. Fortine a fait mention tantôt aussi au niveau de la région. C'est la même chose un peu partout, parce que le fédéral a annoncé plus de 1,7 milliard. Je pense qu'il était prêt à investir là-dedans, mais nous autres, Québec, on est une société distincte. On n'a pas le droit de parler au fédéral, malheureusement, mais on espère que le provincial va nous parler pour nous donner la chance de pouvoir investir. On a manqué le premier coup. On espère qu'aussitôt s'il y a un nouveau programme qu'on va pouvoir appliquer. Puis finalement, on a parlé aussi du fameux PAFIR, le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Bien sûr, on parle d'aide jusqu'à 10 millions. La position de l'Union des municipalités du Québec et des caucuses de la cité régional, on veut que le plafond, il n'y ait pas de plafond. On veut avoir deux tiers des différents projets qu'on pourrait déposer. Par exemple, si on tournait pour le terrain de soccer intérieur ou la salle de spectacle, à 10 millions, ça va coûter cher à la Ville s'il ne donne pas plus. C'est unanime au niveau de l'Union des municipalités du Québec. Ça va prendre plus d'argent pour soulever le plafond. Le 27 octobre, avec nos directeurs généraux, on a rencontré les gens du MTQ, le ministère des transports du Québec, concernant la route de contournement, le prolongement de l'autoroute 73. Écoutez, il semble que le dossier va bien. Il n'y a plus d'obstacles. Il reste deux choix de route avant de prendre la décision finale. Mais au niveau de l'expropriation, au niveau des terrains, il semble qu'il n'y a plus aucun obstacle. Ce n'était pas un obstacle, mais il y avait des négociations avec l'Union des producteurs agricoles et puis l'Association des boisés. de Beauce. Alors, là, tout est réglé. Il n'y a plus de problème. Alors, selon eux, ça va être 2027-2028 qu'on devrait commencer à rouler sur ce prolongement-là. Le 1er novembre, écoutez, j'ai eu, j'ai assisté au cégep une présentation sur l'économie sociale. Vous savez, en gros, c'est les différentes coopératives qui aident les gens dans le besoin. C'est intéressant. C'était à l'intérieur d'un cours, d'une formation au cégep, pour ceux qui s'en vont comme travailleurs sociaux. Intéressant. Comme je suis membre du, le représentant de la TREMCA sur le comité d'économie sociale de Chaudière-Appalaches, alors ça m'a donné encore plus d'informations sur comment ça fonctionnait. C'était intéressant. C'est une grosse machine, l'économie sociale, dans Chaudière-Appalaches. On parle de plusieurs, parce qu'il y a au-dessus d'un milliard de budget là-dedans. C'est énorme. Mais, vous voyez, c'est des besoins. Ensuite, dans l'après-midi, le 1er novembre, j'ai eu une rencontre avec mon développement, avec le comité de développement économique de l'Union des municipalités du Québec. J'ai eu la chance de rencontrer personnellement M. Luc Godbout. Il est bien connu comme commentateur au niveau de la fiscalité au niveau du Québec. Je sais que le gouvernement fait affaire souvent avec lui. Le gros sujet qu'on parlait, c'était le manque de main-d'oeuvre. On se demandait pourquoi les gens, une fois qu'ils sont à la retraite, ne sont pas prêts à travailler deux à trois jours supplémentaires. Parce qu'on dit toujours, ce n'est pas payant de faire des heures supplémentaires qu'on est à la retraite. Et lui a démontré avec le tableau à l'appui que non, c'est faux. C'est sûr, c'est lui qui, si vous prenez votre retraite et que vous gagnez 150 000 par année, c'est sûr que vous allez payer de l'impôt. Mais la moyenne, c'est de 50 000 à 60 000 que les gens reçoivent une fois rendus à la retraite, une fois la pension, les rangs du Québec et la pension ou les REER que vous utilisez. Il y a jusqu'à un certain montant, ça peut être bon pour ceux qui travaillent. Ça a un impact au niveau social aussi. Quand vous connaissez des gens, de retourner travailler deux ou trois jours avec l'expérience qu'ils ont, ça pourrait peut-être régler bien des problèmes de manque de main-d'oeuvre qu'on a dans nos PME. C'est très intéressant, M. Godbout. Le 6 novembre, j'ai assisté à la cérémonie des anciens combattants à Beauceville. C'est organisé par Beauceville. Saint-Georges dépose toujours une couronne à Beauceville. Et le 7 et 8 novembre, effectivement, on a eu la rencontre sur le plan triennal. Je voudrais tout remercier les conseillers, directeurs généraux, tout le personnel qui assistent à ces réunions-là. Ce n'est pas facile d'arriver à un consensus. On a encore eu des retombées ce soir avant la séance du conseil, parce que surtout cette année, c'est plus difficile au niveau du budget, avec l'inflation et tout, tout coûte plus cher. Mais je voudrais vous remercier. Finalement, on arrive à une solution à la fin pour que tout le monde est plus ou moins heureux. Mais écoutez-vous, il faut aller de l'avant. On ne peut pas tout faire. Alors, je pense que les gens mettent tout un peu d'eau dans leur vent. Et puis, on va pouvoir conduire en bas de 0,8 quand même. Alors, merci beaucoup pour votre coopération. Là, il reste le budget de fonctionnement à faire, que ça va être le 3 décembre. À suivre. Le 8 novembre, j'ai eu une rencontre avec, encore là, mon directeur général, avec le sous-ministre aux infrastructures et finances municipales. Il y avait aussi notre député, Samuel Poulin, puis il y avait la conseillère politique de la ministre des Affaires municipales. Les deux points qu'on a discutés, c'est l'aide financière qu'on espère avoir pour l'usine d'épuration. Comme vous le savez, à date, on n'a aucune aide. D'ailleurs, on a annoncé ce soir qu'on prenait 100 % de tout ce qui nous restait pour la taxe de l'essence en vue de 2004 ou 2023 pour commencer la rénovation. On trouvait ça assez juste que... On expliquait les raisons pourquoi on devait obtenir une aide. Parce qu'initialement, il y avait le programme FIMO. On s'attendait à avoir une aide de 5 millions. Et finalement, quand ils ont fermé le FIMO, alors on a tombé à zéro. Et pour l'instant, il n'y a aucune autre façon d'obtenir un financement supplémentaire. Alors, à suivre, on espère que ça n'approchera pas 20 millions. Alors, dans la taxe de l'essence, on parle de 10 millions. Donc, il nous reste 10 millions à trouver pour financer jusqu'à la fin 2024 pour la rénovation de tout ça. L'autre chose, bien sûr, c'est la rénovation de la salle de la cour municipale. Ici, à l'intérieur, en bas, qu'on veut construire une nouvelle cour municipale. Même chose. Mais je peux vous dire que pour une fois, je pense que le TG va être d'accord avec moi, on a eu une belle réception du sous-ministre, qui a dit, oui, qu'on prenait que... Tu sais, on est là pour donner du service aussi à plus de 85 000 personnes, à plus de 27 municipalités. C'est normal que... Si on fermait la cour municipale ici, tout ce monde-là se retrouverait à la cour de justice à Saint-Joseph. Ça pourrait créer une situation assez embarrassante. Il y aurait plusieurs... Arrêt de Jordan, probablement. Il n'y aurait pas le temps de tout voir ce qui se passe ici. Puis, surtout, c'est la sécurité des membres qui siègent cette cour-là. OK, on n'est pas... En 2023, la pandémie a laissé des traces. Et puis, encore une fois, avec le sous-ministre, on a expliqué tout ça. Ça faisait partie de notre bâtiment municipal. Parce qu'il y a un programme pour aider les infrastructures municipales. Curieusement, la cour municipale n'est pas inclue là-dedans. À peu près tout est dedans, mais sauf la cour municipale. Si vous me permettez d'ajouter, dans le fond, le fameux programme le PRACIM, le but premier, c'est la mise en commun entre les municipalités d'infrastructures et de services. Alors, j'ai envie de dire qu'eux-mêmes ne comprenaient pas que les cours municipales soient exclues de la mise en commun de services. C'est le plus bel exemple qu'on ne peut pas donner de desservir 26 municipalités, 2 MRC, 75 000 personnes, et que ce soit exclu, alors que le but du programme, c'est la mise en commun des services. Ça fait qu'ils vont peut-être... on espère une modification éventuellement pour... Il y a un mot de trop, là, comme quoi que c'est exclu. Oui. Mais encore plus, mais on a l'Union des municipalités sur notre côté. J'ai fait une demande de soutien de l'Union des municipalités du Québec. Au début, ils disaient, ça ne se peut pas. C'est une cour municipale. Ça fait partie des infrastructures municipales. Je lui ai dit, non, non, allez voir le document, vous allez le voir. Finalement, ils ont dit, oui, on va vous appuyer, parce qu'on est... Il y a d'autres municipalités qui ont la même situation. Ça fait qu'on espère. Mais il y en a d'autres. Ils construisent une nouvelle cour municipale, mais à l'extérieur des infrastructures municipales. Là, c'est un peu différent, mais nous, c'est à l'interne. C'est à l'intérieur de la bâtisse. Ça fait qu'on a peut-être une chance d'obtenir quelque chose. Ensuite, le 9 novembre, belle rencontre avec les fermières de l'Ouest. Alors, on s'attendait à ne pas avoir traité beaucoup de monde, mais finalement, je ne sais pas si l'orateur a boussé la vente des billets, mais il y avait... C'était plein, là. Alors, c'est sûr qu'ils m'ont fait visiter leur département. On est là pour les aider. J'ai appris des choses que, encore une fois, vous savez, vous autres et moi, je vais vous dire, ça coûte 30 piastres à chaque fermière pour être membre annuellement. Du 30 dollars, il y en a 22 qui vont au national. C'est-à-dire, c'est... Il y a des fermières, à quelque part, qui coûtent cher, là. Alors qu'ici, ils disent, voyons, ça ne se peut pas, parce que les autres, ils vivent toujours, puis ils vendent ce qu'ils produisent pour essayer de payer leur fil, là. Mais c'est une belle activité. Puis ce que j'étais... J'ai été content d'apprendre, c'est que la relève... Il y a beaucoup de relèves, de plus en plus jeunes qui rentrent d'infirmières. On est habitués de penser que d'infirmières, c'est toutes les personnes à la retraite, mais de plus en plus de jeunes qui veulent apprendre à faire de la couture, puis tout ce qui est enseigné par les fermières. Alors, bravo. C'est Mme Morissette qui est la présidente, là. Bravo au club de fermières de l'Ouest. Ensuite, le 10 novembre, j'avais un conseil d'administration de destination Beauce. On a un peu discuté, on parlait un peu des budgets pour finaliser l'année, là, et puis pour le budget de 2023. D'accord. C'est sûr que le tourisme, on a confirmé que le tourisme, c'est de plus en plus difficile, à part les campings où ça fonctionne épouvantable, là. Mais le reste, avec l'ouverture de la frontière américaine, on perd beaucoup de Québécois qui ne viennent plus dans la Beauce. Ils passent dans la Beauce, mais ils traversent du côté américain. OK. À suivre. Le 11 novembre, bien, je voudrais remercier encore la Légion royale canadienne 249, celle de Saint-Georges, qui a organisé une belle cérémonie. Je remercie aussi les membres du conseil qui ont assisté. Il y avait pas mal de monde cette année, c'était bien. Mais une chose qui m'a touché, moi, contrairement à ce que Mme dit les noms, là, c'est sûr que l'âge aussi est important quand vous regardez l'âge sur les scénataires, sur tous les jeunes, mais c'est la présence de classes de primaires qui sont là avec leurs professeurs. Et puis, moi, c'était ma 47e cérémonie à laquelle j'assistais depuis que j'assiste à ces cérémonies-là. C'était un paquet de jeunes des classes qui ont toutes déposé un coquelicot. Après, je voyais ça, c'était témoin de ça. C'était vraiment touchant. C'était important qu'on en parle parce qu'on dit toujours « nous nous souviendrons », mais avec la situation internationale, avec la guerre en Ukraine, les chicanes en Syrie, un peu partout, dans les pays africains, en Somalie. Écoutez, le président de l'Israël, M. Netanyahou, revient. On connaît sa façon de gouverner. Les Iraniens à côté qui brassent un peu. On espère toujours que s'il y a une troisième guerre mondiale, que ça ne se passe pas en Amérique, mais ça se passe ailleurs. Puis aussi, vous avez la situation avec la Chine puis Taïwan. Alors, c'est important qu'à chaque année, on prenne une heure de notre année pour aller souvenir de tous ceux et celles qui ont perdu leur vie au combat. Alors, bravo à la Légion. Et finalement, aujourd'hui, j'ai rencontré la Fondation du Coeur. Encore une fois, il y a des demandes financières. On n'a pas parlé ce soir parce qu'on avait d'autres sujets, mais d'autres demandes qui s'en viennent. Et puis, lundi prochain, je vais assister à une réunion à Québec qui est organisée par le ministère des Affaires municipales concernant, vous savez, nous sommes en finalistes pour la ville qui a le mieux amélioré son centre-ville. On est trois. Alors, on a une chance sur trois de remporter le prix au niveau national concernant tout ce qu'on a fait depuis quelques années au niveau du centre-ville. On va aller voter. Aussi, un prix pour un coup de cœur. Il fallait voter. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le vote, mais le vote a fermé pas mal avant le temps. Je sais qu'on avait pas mal de contacts. Je sais que ça a voté beaucoup ici dans la Beauce. On avait tous contacté tous ceux qu'on connaissait pour aller voter. Ils ont décidé que ça devait voter jusqu'à tard le soir mais ça a l'arrêté le matin. Est-ce qu'il y a des villes qui ont dit « Oups, il y a trop de votes dans la Beauce. » Encore. Soit au moins de revenir avec un prix, soit le prix du plus beau centre-ville ou encore le prix coup de cœur pour tous ceux qui ont participé à cette compétition-là. On a fait beaucoup avec le Clépinon, le Carpe Diem, le Parc Veilleux, le Beaux-Sorts, et tout et tout. Alors, c'est pas mal de choses qu'on a construites depuis quelques années. Alors, ça touche pas mal les activités. C'est repris à fond de train. Mais c'est ça, ça nous tient en forme. Ça nous garde jeunes. Il n'y a pas de problème. Voilà pour les dernières réunions. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez rajouter? Celle-là? Non. OK. Les questions du conseil concernant ce que nous avons vu ce soir, les commentaires. Les questions du public. Pardon? Du public ou du conseil? Non, du conseil. Le membre du conseil en premier. Et conseil du public. On a un ancien qui est revenu ce soir après 7-8 ans. L'absence? Bonsoir à vous tous. Alors, vous avez... traduit en trois langues pour nos jeunes immigrants de Saint-Georges et leur famille, ce qui est très intéressant pour eux autres, apprendre le français. Et de même, c'est pour les familles recomposées aujourd'hui, leur prouver que l'amour, c'est mieux que la haine. Ça fait que je vous offre ce petit cadeau dont je suis très fier. Alors, je dois m'informer avant si j'ai le droit d'accepter votre cadeau. Question que je vais vous poser, étant donné que c'est une période de questions, est-ce que je peux vous l'offrir? Oui, oui, pour la ville. Oui, on peut, je le prends au nom de la ville. Mais M. Robert, vous ne cessez de nous surprendre. Merci de votre attention, M. le maire. Merci, M. Robert. Vous avez le droit, peut-être qu'on vous avait oublié, mais là, ils ont dit, hop, attention, mon verre. C'est quelle de votre filles qui a fait ça? La fille Hélène. Hélène. Oh, Dieu. Avec le temps, ça s'améliore, hein? Pas de jeu de mots, là. OK. On vous parlez. Merci beaucoup. Merci, M. Robert. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions? Non? Alors, ça va me prendre une proposition pour lever l'Assemblée. La prochaine date. Pardon? La prochaine date. Ah, la prochaine date. Le 28 novembre. Le 28 novembre. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Appuyée. Appuyée par M. Thomasin. Alors, au 28. Merci. Merci. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.